C'est un album qui est né pendant mon diplôme en 2007. C'est une histoire qui a été travaillée, re-re-travaillée. Et l'idée de départ, c'était de travailler sur un huis clos, sur un bateau, et dans ce huis clos, de m'intéresser au rapport de force qui existait entre les différents personnages sur le bateau. Parce que ce que je trouvais intéressant sur un bateau, c'est qu'il y a toujours une forme de hiérarchie. Même les bateaux qui sont au contraire plutôt... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a toujours un système de commandement. Et je trouvais ça intéressant de voir comment ça pouvait basculer. Et comment la hiérarchie un peu rationnelle est acceptée. Même si elle n'est pas... Quand j'entends rationnelle, elle n'est pas toujours juste. Mais en tout cas, elle est là. Et comment elle pouvait basculer ? Et justement, il fallait trouver une autre forme d'obéissance. Et donc, une obéissance au magique, je trouvais que ça le remplaçait justement. Et voir si ça allait vers quelque chose de mieux ou quelque chose de plus néfaste, c'était ça aussi qui m'intéressait. Alors, pour travailler sur ce projet, à la base, j'avais décidé de faire un album en gravure. Parce que je travaillais beaucoup, beaucoup en gravure. À l'école, j'ai vraiment côtoyé l'atelier de gravure tous les jours. C'était mon espace de travail. Et c'était une technique qui m'intéressait sur plusieurs aspects. Le premier, c'était que déjà, c'était une technique assez physique. On est debout, on travaille, on se lève, on bouge. Et ce qui est assez différent du dessin, où généralement, on est face à sa table et on ne bouge pas de la journée et on se bat un peu contre des millimètres. Là, il y a plusieurs postes de travail. Il faut qu'on assure l'impression, il faut qu'on assure toute la partie un peu chimie dans les bacs d'acide. Et puis ensuite, tout le travail du cuivre avant pour préparer les plaques. Et ça, je trouvais que ça rythmait, ça me plaisait. Ça rythmait mon travail. À la fin de la journée, j'étais fatigué et j'avais une vraie raison d'être fatigué. Ce n'était pas une migraine, mais plutôt une fatigue physique. Et en fait, la deuxième raison, pour moi, la plus importante, c'est que c'est un rapport au dessin qui est assez particulier, sachant que la gravure, la première chose, c'est qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. On est dans un rapport un peu direct avec son dessin. On ne peut pas faire tant de croquis d'esquisses sur sa plaque parce qu'elle est recouverte d'une pellicule de vernis dans laquelle on va, avec une pointe, dessiner. Et cette plaque qui va ensuite être plongée dans l'acide, l'acide va mordre les sillons qu'on aura faits avec cette pointe. Donc, on n'a qu'un trait parce que sinon, on raye la plaque et il faut ensuite, c'est à chaque fois du travail supplémentaire pour effacer des traits. Donc, ça, c'est la première chose par rapport au dessin. Et puis, la deuxième, c'est qu'en plus, comme il y a tout un processus avant d'arriver à l'impression, son dessin, on est obligé de le pousser jusqu'au bout. C'est assez instinctif. On ne peut pas vraiment voir ce qu'on fait puisqu'on dessine à l'envers, qu'on n'est pas sur du papier avec un crayon noir où on peut apercevoir tout ce qui se passe. Mais au contraire, on devine des fois ce qu'on est en train de faire. Donc, le dessin, il faut qu'on se dise, là, c'est bon, j'ai terminé. On part dans les vagues d'acide, on va faire mordre sa plaque. Et ensuite, l'impression, c'est un peu la surprise de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça m'est arrivé de temps en temps de refaire des cases, de refaire des dessins, mais assez rarement. Par contre, ça m'arrive assez régulièrement aussi d'être déçu à l'impression. C'est un peu, ça fait partie du... Quand on a passé une semaine sur un dessin, sur une planche, d'être déçu à l'impression. Et il y a toujours un temps d'acceptation, en fait. Comme pendant une semaine, on a projeté son dessin mentalement en se disant, il va être comme ça. Et qu'en fait, il y a beaucoup de différences. On peut soit être un peu déçu. Et puis, après, il y a une autre phase qui est assez agréable. Au contraire, qui est, ah bon, j'ai fait ça. Et puis, on l'accepte. Et puis, d'autre manière, il est terminé. Donc, voilà. C'est assez agréable. Après, il y a en plus, tout un travail de peaufinage. On peut quand même revenir dessus, rajouter. Ça, c'est pour tout ce qui est du trait. Après, en plus, il y a les grilles à se travailler à l'eau forte. C'est-à-dire, il y a cette technique du vernis, du sillon, qui est marquée par l'acide. Et ensuite, il y a une autre étape, ce qu'on appelle en gravure de l'aquateinte. Et l'aquateinte, en fait, c'est un processus où on passe par une fine pellicule de colophane qu'on va faire fondre sur la plaque. Et cette pellicule fondue va faire plein de petits points qui protégeront le cuivre. L'acide va mordre entre ces petits points. Et plus il va mordre, plus il va créer une accroche profonde. Et cette accroche, si elle est profonde, elle va vers le noir. Si elle est légère, elle va vers le gris. Donc, on joue avec toute une palette comme ça, toute une nuance du blanc jusqu'au noir. Et toute une nuance de gris. Et ça, c'est très agréable à travailler parce qu'on va prendre sa plaque, choisir les zones blanches qu'on va protéger avec du vernis. Puis des zones gris clair, on va venir les protéger avec du vernis. On va refaire mordre, gris plus foncé, gris plus foncé. Et comme ça, jusqu'au noir. Et ça, ça permet aussi de retravailler son dessin quand, par hasard, on a quelques soucis. On se dit, tiens, il y a un problème là. Donc, on peut le masquer avec le noir ou on peut au contraire travailler sur les volumes, travailler sur les textures, sur l'ambiance en règle générale aussi de la case. Alors actuellement, je travaille en fait sur une bande dessinée que j'avais commencé il y a déjà 4-5 ans, je pense. Ça date un peu avec Sophie Duterte qui est donc une illustratrice assez connue, qui a beaucoup travaillé en gravure sur bois. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est la gravure qui nous a fait nous rencontrer et nous apprécier. Et donc, oui, on a travaillé ensemble pour la revue Lapin qui était une revue qui paraissait à l'association. Et l'idée, c'était que comme tous les deux, on était graveurs. On voulait essayer de composer des images à 4 mains. Et pour ça, on a décidé de graver dans des petites gommes, de faire des espèces de petits tampons comme ça. Et ça permettait d'utiliser les dessins de l'un et les dessins de l'autre et de les combiner. Et on est parti sur un projet comme ça, un projet de feuilleton. Et là, ça y est, on le retravaille et on va essayer de le sortir en bande dessinée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501